Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout à l'heure. Yaoundé, le redoutable Luc Messia Tangana déclare une nouvelle guerre. Le conflit entre le maire de la ville et les agences de voyage opérant sur les routes de Tongolo et Toudi Emana existe depuis un certain temps. Les tentatives antérieures de Tsimiyevuna pour résoudre ce différent ont échoué, tout comme celle de son successeur, Luc Messia Tangana, qui a sommé les agences de voyage de libérer les lieux en décembre 2021. Malheureusement, l'opération coup de poing visant à apposer des sabots sur les bus n'a pas réussi. Dans un communiqué daté du 18 avril 2023, le maire de la ville a annoncé que les propriétaires et exploitants des agences de voyage qui opèrent à la sortie nord de Yaoundé devront libérer les lieux et s'installer sur le site de la plateforme multimodale de Lambé d'ici le 30 mai 2023. Cette décision vise à lutter contre le désordre urbain et à assainir l'environnement. A partir du 31 mai 2023, les voyageurs habitués à prendre les bus et les autocars à Etudi, Tongolo ou Emana dans l'arrondissement de Yaoundé 1er devront se rendre à Lambé pour embarquer vers leurs différentes destinations. Le maire de la ville de Yaoundé informe tous les propriétaires et exploitants des agences de voyage qui exercent sur la sortie nord de la ville, notamment le long des axes Tombolo, Mbala 2, Etudi et Manam et Sassi-Holambe, qu'ils doivent regagner le site de la plateforme multimodale d'Holambe au plus tard, le 30 mai 2023. Faute pour eux de s'exécuter dans le délai ainsi prescrit, les sites qu'ils exploitent actuellement seront scellés et leurs véhicules systématiquement conduits à la fourrière municipale. Ils déclinent, par ailleurs, la responsabilité de sa municipalité relativement aux désagréments auxquels s'exposeraient les récalcitrants, notamment le sort des véhicules concernés, indique le communiqué la situation étendue entre le maire de la ville et les responsables des agences de voyage d'Etudi, Tongolo et Emana, et cela pourrait conduire à une escalade de conflits.